Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi, j'ai à mes côtés la comédienne Marie-Sophiel. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info, c'est un plaisir. Alors vous êtes comédienne, je viens de le dire, mais ce n'est pas dans ce rôle finalement que nous vous retrouvons en principauté. Vous venez y présenter un ouvrage notamment dédié à la cuisine de produits crus, peut-on expliquer ? Alors en fait je suis naturopathe depuis 30 ans et je suis re-chef après avoir étudié dans les meilleures écoles de cuisine crue californienne et j'ai mis en équation cette raw food qui est tellement prisée par les américains de façon très exquise avec vraiment pour ligne, pour mettre mot, le plaisir sensoriel émotionnel de bien manger. Donc les américains utilisent cette raw food pour prolonger leur vitalité, pour être en bonne santé, pour être plus beau, plus jeune, etc. et pour soigner les maladies. Moi je l'ai envisagé sous l'angle vraiment très gourmet, vraiment d'une gourmandise. Alors d'où est née l'idée ? Il me semble que c'est une sorte de révélation à la suite d'un jeûne, n'est-ce pas ? Alors après un jeûne que j'ai fait, après un trekking en Inde avec mes enfants, je n'ai plus envie de manger de produits cuits, donc ce n'est pas une théorie qui m'a séduite, c'est une nécessité comme un appel du corps, du cœur et de l'âme de manger cru. Donc je ne pouvais plus manger rien de cuit, donc j'ai mangé cru et c'est là que j'ai été étudiée dans des écoles de cuisine crue et j'ai découvert vraiment une mise en équation incroyable donc qui est sans lait, sans produits d'origine animale, qui est sans farine et sans oeufs et sans cuisson. Vous parlez de carburant, de porteur de sang, c'est des mots forts quand même ? Alors oui, l'histoire c'est que quand on mange cru, ce n'est pas dénaturé par la cuisson et il est prouvé de plus en plus, les scientifiques s'y intéressent de plus en plus et sont d'accord pour dire que quand la nourriture est cuite, elle est dénaturée, donc elle ne permet pas au corps, à l'organisme de puiser les nutriments essentiels à sa vitalité. Donc c'est vrai que quand on se met à manger cru, il faut être prêts à accueillir beaucoup d'énergie parce que moi je vois bien au plan intellectuel, au plan émotionnel, au plan de la récupération à l'effort, au plan de l'intuition, on est vraiment au taquet quand on mange cru. Normalement, on n'a pas besoin toujours d'être au taquet mais c'est vrai que quand on mange cru, il faut être prêt à accueillir beaucoup d'énergie parce que c'est une nourriture qui répond aux besoins vitaux de l'organisme pour fonctionner, je dirais, à plein tube. C'est vrai que plus on mange cuit, souvent les gens ont de l'embonpoint parce que ce sont trop nourris mais mal nutris puisque la nourriture industrielle ne donne plus de quoi satisfaire les besoins de notre organisme pour rester en bonne santé. Sincèrement, en termes de goût, est-ce que ça tient ces provinces ? Oh, attendez, je vous le défendre depuis que j'ai 12 ans, ce que je fais est égouté par les goûts. On peut se poser la question. Alors, je vous réponds parce que moi, je fais des recettes foie gras. Ce fameux foie gras végétal, enfin cette terrine de bonne foie sans foie gras, c'est vraiment exquis au niveau du goût et là, j'ai la chance de pouvoir la faire goûter et de recueillir des témoignages émus des gens qui la dégustent et qui sont... Je n'ai même eu une qui m'a dit, j'ai été manger après du foie gras, je ne veux plus, j'ai trouvé ça écœurant, pâteux, je ne veux plus. Ah, on s'habitue alors ? C'est-à-dire que ça convoque l'essence, ma cuisine crue convoque l'essence d'une autre façon. Et c'est vraiment, c'est très exquis. On a vraiment des goûts en 3D. Donnez-moi un exemple de recette. Par exemple, si j'ai envie de manger des spaghettis, je vais manger plutôt des courgettes. Alors, vous pouvez détailler des courgettes en spaghettis ou en lasagne et faire une sauce napolitaine crue, donc qui va vraiment exploser avec beaucoup de vivacité en bouche et d'impertinence. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça va convoquer l'essence différemment et proposer des goûts totalement timédits. Et c'est pour vous apprendre à cuisiner cru que j'ai créé mon site internet, l'instant cru, sur lequel je donne des cours petit à petit pour vous inviter à mettre de plus en plus de cru dans votre assiette et dans votre vie et de façon très ludique et simple. Parce que c'est très facile et rapide. Et c'est ça que je prouve en faisant les recettes en temps réel devant vous. Alors, cette cuisine peut peut-être pas soigner des maladies, mais du moins accompagner des maladies. Est-ce qu'on peut l'affirmer ? Je dirais que c'est une cuisine qui, l'instant cru, ne va pas soigner quoi que ce soit, mais va donner au corps les éléments pour se défendre. Donc, c'est vrai que le système immunitaire va être plus fort, puisqu'à chaque fois qu'on mange cuit, il y a une réaction qui s'appelle la lymphocytose ou la leucocytose. Il y a les globules blancs qui viennent essayer de lutter contre le cuit. Ils n'y arrivent pas, mais pendant ce temps-là, ils désertent leur poste, qui sont de protéger notre organisme. Et ce sont toutes les défenses immunitaires, elles sont dans l'intestin. Donc, quand nos globules blancs se mobilisent pour lutter vainement contre la cuisine cuite, eh bien, ils désertent, ils n'assurent plus les défenses immunitaires. Sauf si on mange cru, donc des crudités avant le repas. Et ça, ça tombe sous le sens, puisque c'est ce qu'on fait habituellement. Alors, j'ai une question au téléspectateur, justement, en rapport. Antonia qui demande s'il existe des contre-indications à la cuisine crue. Alors, si on a un intestin très irrité par le cru, enfin, par les crudités, déjà, ce sera plus compliqué. En fait, plus on a mangé cuit dans notre vie, plus c'est compliqué de manger cru. Enfin, plus il faut le faire progressivement. De même qu'on n'enlève pas ses chaussures pour courir pieds nus dans la forêt, il faut réadapter. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la digestion, donc, se fait dans l'estomac et l'assimilation se fait dans l'intestin. Les fibres crues sont comme un grand crin pour la peau. Elles ont un rôle de balai brosse. Elles nettoient la paroi intestinale qui, elle, est responsable des échanges, des nutriments qui vont passer dans le sang. Donc, cette assimilation, on peut très bien digérer, mais mal assimiler. Donc, la nourriture crue va vraiment prendre soin de cette paroi intestinale et permettre de façon optimale les échanges entre les nutriments et le sang. Donc, c'est vrai qu'il faut rééduquer sa paroi intestinale. Et quand on a mangé trop cuit, ça provoque une épaisseur à l'intérieur de l'intestin qui ne favorise pas cette assimilation des nutriments dont dépend notre vitalité et notre santé. Alors, pour terminer, vous parlez à l'instant de votre site internet. Il me semble que vous pratiquez également, vous donnez, vous offrez du coaching. C'est-à-dire que je propose d'apprendre cette cuisine qui est beaucoup plus ludique, simple, facile que la cuisine cuite. Et je montre comment elle se met en place très facilement parce que c'est très, très simple. Donc, il y a un programme gratuit, il y a des recettes gratuites avec des vidéos où je vous montre en temps réel à quel point c'est simple et joyeux. Et c'est vrai que ça, c'est très émouvant parce que les témoignages que je recueille sont totalement émerveillés parce que c'est vrai que c'est tellement nouveau qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse faire des spaghettis à la napolitaine crue. Là, je vais faire tout à l'heure un risotto de panais au cèpe. Donc, c'est vrai que je vais détailler les panais en forme de petits grains de riz et je vais faire une sauce au cèpe qui n'engagera aucune crème fraîche, mais des noix de cajou avec des cèpes. Et c'est extraordinaire. Tout est dans l'imaginaire. Oui. Parce que créer des recettes, c'est vraiment un métier, c'est un art très, très exigeant. Mais les transmettre et enseigner tous les protocoles, toutes les techniques de cette cuisine très nouvelle, ça aussi, c'est un métier et c'est le mien. Et ça, c'est ma passion. Vous pouvez en retrouver votre livre ? Sur mon site, l'instantcrue.com et puis dans les librairies. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Sophiel. Merci à vous. Et bienvenue à Monaco. Je vous remercie. Au revoir, merci. Merci beaucoup.